Bonjour à tous, c'était Trigan, on se retrouve avec Arc Light Creations, pour un jeu qui va très 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 fortement lorgner du côté d'une licence que vous connaissez probablement. Si comme moi vous avez été intéressé par la série des Dead In, donc on a eu droit à Dead In Bermuda et suivi de Dead In Vinland qui était plus complet et qui embarquait un système un petit peu de RPG tactique dans les systèmes de combat. Si vous avez été intéressé par ces jeux de survie de groupe qui doivent fabriquer des choses dans un campement etc. A ce moment là, Help Will Come Tomorrow risque de retenir votre attention. C'est un jeu qui se passe dans un contexte totalement différent de Dead In Vinland ou Dead In Bermuda. On se retrouve ici en pleine Russie, on se retrouve véritablement dans un contexte sibérien on va dire, enneigé, dangereux, avec un contexte un petit peu révolutionnaire. Et un groupe de personnes qui se retrouvent dans de sérieux ennuis. Et tout le gameplay du jeu est, je dirais, orienté vers Dead In Bermuda, Dead In Vinland. Je ne vais pas dire que c'est un plagiat, mais on y retrouve quand même les concepts essentiels de cette licence. Pour l'instant, le jeu est multi-plateforme. Il est sorti sur PlayStation, sur Switch, sur PC, donc ça c'est plutôt pas mal. Le prix, j'en sais foutre rien, puisqu'on m'a confié à la fois une clé sur PC et une clé sur PS4. Donc je remercie le développeur pour sa générosité. Je pense quand même qu'il n'est pas non plus très très cher. Peut-être que je dis des bêtises, mais je le vois moi aux alentours de 20€. Vous voyez, 19,90€, un truc comme ça. Donc c'est un prix qui est relativement accessible pour ce jeu. Attention, ce n'est pas non plus un jeu, un très gros jeu quoi. Mais il est fait quand même avec du cœur, ça c'est certain. Il y a une petite chose moi qui m'embête, c'est qu'au niveau du language, j'ai ici de la langue et je sais que ça va en gêner quelques-uns parmi vous. On nous propose du polonais, du russe, de l'anglais, mais c'est tout en fait. Donc il n'y a pas d'autre langue. Voilà, donc il faut évidemment se coltiner le jeu en anglais. Pour ceux qui n'aiment pas, salut à toi mon filou, ça peut être éventuellement un peu gênant. Maintenant, c'est vrai que c'est un jeu qui repose quand même en partie, en grande partie sur ses mécanismes. Donc peut-être qu'une fois qu'on a compris les mécanismes de jeu, le fait que ce soit en anglais est peut-être un poil moins gênant. On est sur une version 1.0.1, donc ça veut dire que le jeu quand même vient de sortir. On n'est pas loin effectivement de la release. Et il est possible aussi que des langues soient implémentées plus tard. Ça c'est quelque chose qui se produit aussi de plus en plus souvent, avec notamment les fan-trad qui sont de plus en plus fréquentes. On va regarder à quoi ressemble ce jeu. Alors on a trois niveaux de difficulté au démarrage. Je précise tout de suite que le jeu est difficile. Autant dire que sur le premier run que l'on fait dans ce jeu, on est quasiment certain de paumer. Parce qu'on n'a pas forcément les repères, ni les bonnes tactiques je dirais, pour réussir à survivre. Donc il y a le mode passenger. Avec moins de menaces et d'agressions venant des renegats, des rebelles. Ici le niveau du temps qu'il fait, de la météo et des events, c'est un petit peu plus clément. On va dire, il y a plus de ressources également et d'animaux. Voilà, donc les conditions initiales des personnages au début sont plus favorables. Donc c'est le least demanding experience. Autrement dit, l'expérience de jeu qui demande le moins d'investissement de la part du joueur. Enfin, qui demande de moins connaître les conditions de jeu. The survival level, c'est je pense la meilleure façon de jouer à ce jeu. Parce qu'on nous dit que si c'est le optimally balanced experience. Moi je pense qu'ils ont fait le jeu dans cette optique là. Voilà, et ça c'est pour les fous furieux, résidents de Sibérie, qui veulent effectivement se coltiner à un niveau d'expérience plus délicat. Voilà. Mais je pense qu'il faut, à la rigueur, si on ne veut pas être trop frustré par le jeu, il ne faut pas hésiter je pense à démarrer aussi en niveau beginner. Pourquoi pas, après tout, on fait bien comme on a envie. Moi j'aime bien prendre quand même le niveau de difficulté qui a été prévu initialement par les développeurs au niveau de l'équilibrage. Ça me paraît important. Donc là, ce sont tous des passagers d'un train. Tout simplement, divisés par classes, confinés dans leur compartiment, voilà. Avec chacun ayant son propre vécu, sa propre histoire, la guerre, la fuite, l'aventure, se battre pour le changement. Il y a un petit côté Tolstoy, Tostoïevski dans tout ça. A la Russe. Sauf que, il va y avoir un Sousaï. Vous voyez qu'on est dans un contexte plus réaliste du XXe siècle. Boum. Toutes ces divisions que l'on met entre les classes sociales, etc. Ont explosé avec les rails et nos histoires se sont fondues en une seule. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est le principe même de la survie. Alors là, vous voyez, on est véritablement dans une logique qui est celle de Dead in Bermuda, Dead in Vinland. Vous avez à peu près le même genre de rendu visuel et nos personnages qui sont assis autour de ce qui va être un feu de camp. Voilà, tout simplement. Nous avons tout juste échappé à la mort, dit-il, celui-ci. Est-ce que vous avez entendu les tirs ? Ils sont en train de tuer les autres survivants. This is a replay. Ils sont en train de nous rejouer la place Znamienski. Les soutiens du Tsar sont en train d'ouvrir le feu sur les prolétaires. Vous racontez n'importe quoi. Ce sont juste des voyous. Des déserteurs. Ne parlez pas si fort. Ils vont nous entendre. On a couru longtemps. I think we can take a rest. C'est marrant parce que j'ai fait un autre départ l'autre jour. Ça, je trouve ça assez sympa. Il faut croire qu'il y a un réservoir de personnages. Je n'avais pas les mêmes personnages, moi, au démarrage. Alors, j'ai déjà fait le tuto, mais on va le refaire pour les besoins de cette vidéo. Do you want to use the manual describing ? Oui. Ok. Donc. L'aspect le plus important, effectivement, de la survie des personnages, c'est de satisfaire leurs besoins de base. D'accord ? Leurs besoins essentiels. Qui sont montrés ici à travers différents statuts. Qui sont représentés par des icônes, ici. Donc, vous avez la fourchette et le couteau qui montrent la faim. Un personnage qui a faim. La goutte, ça montre que c'est Thirst. Donc, c'est un personnage qui a soif. Frost, c'est un personnage qui se gèle le cul. Et les petits ZZ, c'est un personnage qui est crevé et qui a besoin de repos. Each of them has its own individual effect. Donc, chacun de ces différents statuts a son propre effet, on va dire, sur le personnage. On peut passer la souris au-dessus de l'icône pour voir, effectivement, de quelle manière ça les affecte. Par exemple, ce personnage qui est ici est assoiffé. Et nous avons un petit peu d'eau propre dans l'inventaire. Donc, on va prendre cette eau propre. On va la lui donner. Et ça va enlever sa condition Thirsty. Thirst. Donc, elle n'a plus soif. Voilà. Let's move onto the character card. Donc, allons voir la fiche de personnage. Pour faire ça, on va cliquer sur le portrait. Et on voit ici, effectivement, c'est là qu'on voit les informations les plus importantes pour chaque personnage. Ça permet de rassembler tout ça en un seul panneau, en une seule fiche de personnage. Et on nous précise que la fenêtre qui s'ouvre est divisée en trois tabulations, en trois onglets. Et d'abord, on a la section dit Character, donc Personnage. Donc, ici, en fait, chaque personnage appartient à une des trois factions. Soit le personnage appartient à la classe aristocratique, soit il fait partie des révolutionnaires, donc en rouge, soit il est neutre. Voilà. On n'a pas pris position dans cette espèce de dichotomie. Les affiliations, en fait, déterminent l'attitude initiale des personnages les uns par rapport aux autres. Évidemment. Au début, ils ne se connaissent pas. Ils n'ont pas forcément vécu des choses ensemble. Ils n'ont pas lié de relation, d'amitié ou plus si affinité. Voilà. Donc, effectivement, la faction à laquelle on appartient de base, ça va être le premier ciment pour une relation. Ensuite, on nous dit que ça affecte, évidemment, les conversations nocturnes autour du feu de camp. Les traits sont des caractéristiques uniques, propres à chaque personnage. Voilà. Il y en a une au départ, en général, et puis on nous dit que les autres, en fait, apparaissent au fil de la partie et que c'est la résultante de conversations, d'actions ou d'événements qui se produisent. Voilà. Et qui vont affecter les traits de caractère du personnage. Ils peuvent avoir un effet positif ou négatif sur les actions dans le campement, dans le camp des personnages. Ici, c'est la mesure de la santé. Voilà. Évidemment, si cette santé descend à zéro, le personnage meurt. Et ici, il y a le moral. Ce qui montre le nombre de conflits intérieurs et les sacrifices qu'un personnage peut supporter, peut endurer. Donc, un moral élevé permet, effectivement, de regagner davantage de points d'action quand le matin se lève. To regain action points lost in the morning. Les statuts négatifs qui nous font perdre, effectivement, des points. Eh bien, un moral élevé permet de passer un petit peu par-dessus et de garder, de rester performant. Le niveau moral peut être amélioré, en fait, grâce à certaines actions qui correspondent au personnage. Chaque personnage est différent et a une manière différente d'entretenir son moral. Voilà. Conducting Dialogues... Ouais. Ça permet également de poursuivre des conversations qui vont permettre de faire tout ça. Le statut qui revient sur le statut qui apparaît ici. Voilà. On les voit également sur la fiche de personnage. Bon. En plus des statuts basiques dont on a parlé avant, le jeu dispose également d'un certain nombre de statuts spéciaux. Comme, par exemple, les maladies. Disease. Injuries. Des blessures. Les mental states. Donc, des états psychologiques particuliers. Voilà. Certains peuvent avoir, par exemple, un temps limite ou un certain nombre de jours où ils vont rester actifs. Ok. Les action points. Donc, trois points d'action ici. Ça représente tout simplement la résistance, la force, l'endurance d'un personnage, sa capacité à agir. Donc, en fait, c'est eux qui sont utilisés, effectivement, pour pouvoir agir dans le campement, faire un certain nombre d'actions. Comme, par exemple, on nous donne quelques exemples ici. Retirer de la neige. Construire quelque chose. Créer des objets. Faire à bouffer. Explorer. S'occuper d'autres personnages. Etc. Etc. Donc, un personnage qui est pleinement fonctionnel, entre guillemets, débute une journée avec trois points d'action. Ok. Chaque effet, chaque statut négatif, chaque groupe de deux effets négatifs, réduit ce nombre de 1. Donc, attention à ça, parce que ça peut être, après, un cercle vicieux. Moins on a de points d'action, moins on arrive à s'en sortir. Donc, il faut absolument faire gaffe à ça. Ici, il y a un slot qui est prévu ici. Un emplacement pour des vêtements. Voilà. Et, effectivement, la qualité de ces vêtements peut, effectivement, réduire le refroidissement du personnage. Et c'est vrai qu'on est quand même dans des conditions assez extrêmes. Voilà. Donc, des vêtements chauds peuvent être appréciés. La tabse suivante, l'onglet suivant, c'est celui des Relationships. Des relations entre les personnages. Donc, évidemment, c'est extrêmement important. Bien sûr. Parce que comme on est un petit groupe de survivants, si on ne s'entend pas, je ne vous dis pas le délire. Donc, là, on voit comment ils s'entendent les uns les autres. Quelles sont les affinités qui sont en place les uns les autres. Il y a trois statistiques qui sont utilisées pour déterminer les relations entre les personnages. Vous avez le petit symbole de serrage de main, qui s'appelle le Trust. Donc, c'est la confiance. Le petit cœur, c'est le Friendship. Donc, c'est l'amitié. Et le pouce levé, c'est le Credit. Donc, je pense que, ouais, Credit, c'est quand on reconnaît, en fait, des qualités à quelqu'un. Enfin, voilà. Conscience des qualités d'une personne. D'une autre personne. Changes in the relationship occur during joint work. Voilà. Donc, c'est le travail qui est fait ensemble dans les activités de la journée. Et les conversations nocturnes qui vont modifier, en fait, cet état des relations entre les personnages. Donc, attention, évidemment, parce que la qualité des actions accomplies à plusieurs, bien sûr, et la conduite des dialogues va être considérablement affectée par l'état des relations entre les personnages. Donc, Trust. Voilà. C'est ce qui permet de mesurer à quel point on fait confiance dans les bonnes intentions d'une personne. OK. Ce score peut croître au fur et à mesure, effectivement, que les personnages se fréquentent et apprennent des choses sur leur passé, notamment. Friendship. Voilà. Donc, ça, c'est à quel point on apprécie. Une autre personne est appréciée. On a envie de passer du temps avec elle. Voilà. Donc, ça, c'est quand on fait des actions ensemble et que ça se passe bien, et qu'on est d'accord pendant les conversations que ce niveau d'amitié augmente. Et là, c'est effectivement le fait d'apprécier les compétences et les qualités diverses d'une autre personne. Voilà. Et ça, ça augmente quand les actions qui sont faites par le personnage ciblé créent un effet positif sur le groupe. Et enfin, le dernier onglet, en fait, c'est le My Story. Voilà. Donc, dans cette section, on peut en apprendre davantage sur les personnages. Les conversations nocturnes... Avec les conversations nocturnes, les membres du groupe vont être amenés à se connaître mieux les uns les autres. Ils vont découvrir leurs histoires, leurs motivations, etc. Voilà. Donc, on ferme ça et on nous explique que pour survivre, nos personnages vont en fait avoir besoin de s'occuper du camp, du campement. Il y a cinq structures qui peuvent être construites au niveau du campement. C'est le campfire, donc le feu de camp, le shelter, l'abri, le workshop, l'atelier, le quarantine, quarantaine, et le fence qui est une sorte de grillage, en quelque sorte, de palissade que l'on va faire pour limiter, je pense, les possibilités d'entrer dans le camp facilement. Ok. Alors, avant de pouvoir faire des structures ou faire quoi que ce soit, il est évident qu'il faut s'occuper du campfire. Voilà. Select a zone where the campfire will be built. Donc, évidemment, ça va être ici. Et voici la fenêtre, ici, de la structure du campement. Voilà. Donc, avant de pouvoir être développé, il va falloir, effectivement, nettoyer la zone. Pour ça, il va falloir faire un Remove Snowbank. Donc, il va falloir enlever la couche de neige qui est ici, sans quoi on ne pourra rien faire. Let's move to its overview. Donc, ici, on voit ce que l'on cherche à faire. Donc, chaque action dans le jeu représente, en fait, l'action d'un des personnages. Donc, voilà, il y a tout un tas d'actions différentes. Il y a un certain coût en nombre de points d'action et, parfois, ça peut nécessiter également des ressources ou des choses qui peuvent s'ajouter pour aider. Comme, par exemple, enlever la neige. Si on a trouvé le moyen en Tool, Optional Tool, donc en outil optionnel, si on a trouvé le moyen d'avoir une pelle, on va être encore plus efficace. Bien sûr. Voilà. En fait, l'efficacité, elle est mesurée par le fait que, quand on utilise une pelle, on a une chance, ce n'est pas garanti, mais on a une chance de regagner le point d'action. Et ça coûte un point d'action, ça demande qu'un, une personne, on voit le petit bonhomme ici, là, une personne, un point d'action. Mais la pelle permet éventuellement de ne même pas dépenser le point d'action, en fait, tellement ça va être efficace. D'accord ? Voilà. Donc, un single character, one action point. Parfait. Donc là, c'est la description, bien sûr, de l'action qui est envisagée. Action requirements. Là, il n'y en a pas, évidemment. Il n'y a pas de ressources pour enlever la neige. Et ici, c'est l'optional tool que nous ne possédons pas. Et c'est un truc qui va se fabriquer, probablement, à l'atelier. Let's move on to the performance of the selected action. Alors, to do this, we must assign the character. Il faut assigner, donc, un personnage pour accomplir cette tâche. Donc, c'est un personnage seulement, pour enlever la neige. Donc, on nous propose de prendre ce personnage-là. Hop. Et on va lui demander un unsnow. Et voilà, il y a quel travail. Voilà. Donc, on voit, ici, le cercle qui représente ce travail. On voit, au passage, ce qu'elle gagne, les ressources qu'elle collecte en nettoyant cette zone. Et, une fois qu'elle a fini, crac, la zone est déneigée. Et, à partir du moment où c'est déneigé, on a accès, véritablement, à ce que peut faire ce campfire, ce feu de camp. C'est-à-dire, le build. Voilà. On peut commencer à construire des choses, ici. Et ça va être pareil dans chaque structure qu'on va faire. Alors, ici, on peut, donc, ériger des structures dans le campement. Each such structure contains development tree. Donc, effectivement, toutes les structures qu'on va être amené à créer, un peu partout dans le camp, ont un arbre de développement. Ok. Donc, là, par exemple, on a déblayé. Donc, on peut faire le feu de camp, qui est un peu la base, je dirais, notamment, pour se réchauffer. Donc, the selected action can be performed by one or two characters. Voilà. Donc, c'est indiqué, ici. Et, on voit, également, ce que ça nous coûte. Il est plus rentable, en fait, de mettre deux personnages. Pourquoi ? Si on met une personne seule, elle va plus galérer. Donc, elle va dépenser trois points d'action pour le faire. Si on met deux personnes sur le coup, elles vont dépenser un point chacune. Donc, au total, on va avoir deux points d'action contre trois, ici. Let's select the pair option. Donc, nous, on va prendre le pair. Donc, first, assign one character. And then, after the second slot appear, assign the next character. Donc, là, il y a un personnage qui a été décidé, ici. Mais, elle, elle a déjà bossé. Elle n'a plus qu'un point d'action. On peut, peut-être, envisager de mettre quelqu'un d'autre. Voilà. Elle, par exemple, elle n'a pas encore bossé. Et, elle a trois points d'action. Donc, elle est, a priori, plutôt dispo. Et, on va, ici, passer en revue. Je prendrais bien celui-là. Parce qu'après tout, il a trois points d'action, lui aussi. Alors, vous voyez, il y a plusieurs façons de faire. Soit, on clique directement sur lui. Soit, on passe en revue. Ah mince, il me la bloque. Oui, c'est parce que c'est le tuto. Bon. Bon, là, c'est tout. Ce n'est pas grave. Pour accomplir cette action, là, il y a besoin de ressources. Parce que le feu de camp, il ne va pas se faire avec rien. Donc, on va cliquer sur les matériaux. Voilà, les matériaux qui doivent être utilisés. Hop, il y a du bois. Alors, you must provide resources from the wood group. Donc, ici, on est dans le groupe du bois. Avec une force totale de 8. Voilà, il faut atteindre 8. Ok. Quand on a enlevé la neige, on a trouvé 8 bâtons. Chacun avec une force de 1. Voilà, vous voyez que ça a un point de force. On peut, effectivement, utiliser les 8 qu'on a récupérés là pour avoir la force requise. Ici, il faut 8 pour faire ça. Donc, on va cliquer là-dessus. Et on va se retrouver avec nos 8. Et ensuite, il faut également the resource group slots. Donc, ça, c'est les matériaux structurels. Là, c'est plutôt de la caillasse. Alors, là, on voit que ce n'est pas tout à fait la même chose. Il faut ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 en force. Et les pierres qu'on a ramassées, en fait, on en a, valent 3 points de force. Donc, du coup, il n'en faut, a priori, que 2 pour remplir les conditions. Great. All requirements to perform the action have been fulfilled. Donc, tout a été rempli. Approval. On va l'upgrader. Elles vont travailler ensemble. Alors, ça va avoir des conséquences. Elles vont plus ou moins s'entendre. Voilà, ça ne va pas forcément marcher très, très bien. Mais, à l'arrivée, elles vont quand même réussir à faire quelque chose. Team worker. The director likes to cooperate. Elle aime bien coopérer pour travailler. C'est bien. Lorsqu'elle fait une action avec un autre personnage, cela accroît son moral ainsi que celui de son camarade. Pas mal. Par contre, elle est incompétente. Alors, les traits des personnages sont générés aléatoirement. En début de partie, ça ne sera jamais les mêmes. Ce qui est assez intéressant. Il faut faire avec. Il faut faire avec nos personnages. C'est ça qui est difficile. Voilà. Donc là, elle ne connaît pas les tâches qu'on lui confie. En fait, elle n'est pas très, très douée. On va dire. Donc, il y a effectivement une petite chance que l'action sur laquelle on la place échoue. Tout simplement. Et dans ce cas-là, on perd les ressources et on perd les points d'action. Ce qui est évidemment assez gênant. Là, heureusement, ça n'a pas été le cas. Cook. Elle, elle a des chances de regagner des points d'action quand elle fait de la nourriture. Elle est assez douée pour cuisiner. Donc, le feu de camp a été construit. Et, le résultat de ce travail, c'est que les relations changent, évoluent. Pas forcément en bien, d'ailleurs. Entre les personnes qui ont participé à ce travail. Ok. Alors, quand le travail a été fait de manière solide, a été réussi, d'accord, cela accroît le crédit des constructeurs qui l'ont fait. Évidemment. Il faut plus confiance en leur talent. Ah oui. Alors, avec l'option de building, est apparue également l'option repair. Puisque les structures s'endommagent au fil du temps, bien sûr. Voilà. Cela peut être la conséquence, tout simplement, de la météo ou de certains événements. Ok. Press the hammer icon next to the quality or select repair action from the action list. Ok. Bien. On va pouvoir mettre du feu là-dedans. Donc, pour ça, il faut aller chercher le bois, bien sûr. Hop. Alors, ce n'est pas tout à fait du bois, c'est un peu du feuillage, on va dire. Use the fallen needles. Voilà. C'est les aiguilles des sapins qui sont tombées et qui vont nous servir à allumer le feu. Click the resource to take it, to wrap, or drag and drop. Ouais. You can also click on the plus, ici. Il y a plusieurs façons d'obtenir les mêmes effets. Donc là, on va le prendre, on va le déposer là-bas. The characters are warmed up. Donc là, les personnages se réchauffent autour de ce feu de camp. Mais tout a un prix, nous dit-on. Et oui. Les renégats et des prédateurs assez dangereux se déplacent dans la zone et ils seront attirés par la visibilité, par notre visibilité. Il est bien évident qu'un feu de camp accroît notre visibilité. Ça, c'est certain. The number of people in the camp, déjà. Le nombre de personnes, évidemment, parce qu'on génère plus de bruit quand on est plusieurs. Ainsi que le temps qu'il fait, bien sûr. Si on est dans une grosse tempête de neige, avec du brouillard, avec tout ça, on ne risque pas de nous trouver. Mais il y a également, effectivement, le feu de camp qui peut attirer. Donc on peut utiliser le bouton minus, ici, moins, pour baisser ça, 5% par 5%. Voilà, donc il faut surveiller quand même ça, notre niveau de visibilité. Le temps, la météo. Donc ne fait pas qu'impacter, bien sûr, la visibilité du camp. Ça affecte également le statut des personnages, bien sûr. On peut, par exemple, quand on est à l'extérieur dans une expédition, ça peut augmenter les probabilités de perdre une expédition. Les structures des camps, chaque jour, évidemment, sont mises à l'épreuve par la météo. Enfin, tout ça est assez réaliste et assez logique, bien sûr. Le moral du camp, également, de manière générale, montre à la fois à quel point ils sont fiables, déterminés, loyals, également, aux personnes qui se trouvent dans ce groupe, dans ce campement. Ok. Donc évidemment, chaque moral individuel augmente le moral du groupe, enfin, impacte le moral du groupe. Ça paraît assez évident, de même que les relations entre les personnages. Ok. Knowing the basics of the game, use as many action points of the character. You can finish the day phase when you want. Voilà. Donc là, on nous laisse un petit peu tranquille, le temps de finir, en fait, cette phase de jour. Donc, on voit qu'il nous reste quoi, finalement ? 3, 2 et 2. Donc, il y a quand même moyen de faire des petites choses. Lui, il n'a pas bougé encore, il n'a pas agi. Donc, on va l'envoyer quelque part. Ici, il y a un point de quarantaine qui permet de faire la convalescence, s'occuper des malades, etc. C'est peut-être pas le plus pressé, puisque pour l'instant, ils sont quand même plutôt en bonne forme. Ici, c'est le workshop. Et ici, il y a un shelter. Je pense que l'abri, pour la réduction de la fatigue, ça peut être extrêmement important. Je pense. In shock. In shock. Pourquoi il est choqué par quoi, lui ? Ah, on ne sait pas. D'accord. Lower confidence in all of our characters. C'est peut-être tout simplement la situation dans laquelle il se trouve, qu'il met en état de choc. Je ne sais pas quel impact ça peut avoir, par contre. Ouais. Et il y en a un autre qui a un point d'exclamation, c'est elle. Elle est en choc, elle aussi, en état de choc. Et il lui reste 0 PA. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a un abri, quelque chose d'important. Donc, on va cliquer ici. On va assigner un personnage. Je vais prendre lui. Et on va lui demander de faire un non-snow. Donc, évidemment, il gagne en fatigue, etc. Et là, on n'a pas encore vraiment construit la structure. On l'a préparé. On a préparé le terrain. Et maintenant, il faudrait finaliser tout ça. Alors, si on veut vraiment faire les choses correctement, en faisant attention à ce qu'on fait, on peut effectivement vérifier les relationships. Bien sûr. Et essayer de voir. Attendez, c'est lui. Il lui reste 2. Il faut surtout voir, en fait, avec ces 2-là. D'accord ? Parce qu'elle, elle est un peu out. C'est dommage, parce qu'il lui fait pas mal confiance et tout. Il s'entend très bien avec elle. Je pense que c'est parce que lui, il est révolutionnaire. Et qu'elle, c'est une simple... Voilà, c'est une servante. Et elle est révolutionnaire aussi. Donc, ils ont une espèce d'accointance. Alors qu'elle, vu ses vêtements, elle est plutôt aristocrate, je pense. Voilà. Et donc, du coup, ils ne se font pas confiance. Je veux dire, au niveau friendship, c'est à zéro patate, quoi. Voilà. Il ne fait pas du tout confiance. Vous voyez, les barres sont les plus basses avec cet aristocrate. Ce qui est assez logique. Lui, je pense qu'il est neutre, non ? Ouais, il est neutre. Ouais. Sergei Ivanov. Mais vous voyez que dans ses relations avec lui, il n'est pas trop mal, quand même. Ça va. Ce n'est pas trust 25, confiance 25, amitié 35, crédit 30. Alors qu'avec elle, c'est très bas. Et ça va être avec elle que ça va être le plus élevé. Mais elle n'est plus dispo. Elle est crevée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner là. Et on va demander, pour pouvoir construire cet abri, la première étape, c'est le simple leaning. Donc, c'est un endroit où on peut simplement s'allonger, une paillasse, en quelque sorte. On va le faire avec deux personnages. Makeshift. Donc, ça, c'est pour le faire simple. Ça, c'est pour le faire solide. Vous voyez ? Il y a deux options. Sauf que ça, est-ce que j'ai les matériaux ? Non. Je n'aurai pas les matériaux. Vous voyez qu'il va m'en manquer. Donc, malheureusement, je suis obligé de faire une paillasse un petit peu nullos. C'est quoi comme matos, ça ? Rag ? Hum. Ouais, je n'en ai pas d'autres et je ne pense pas qu'en déblayant ailleurs, je puisse en trouver. On peut essayer. Quarantaine, Workshop, Palissade, Diary. Ça, c'est pas mal. C'est un log des conversations, des dialogues, des changements dans le camp. C'est pas mal. Workshop. Je vais demander à la Miss de déneiger ça. On va voir si on trouve des trucs. Ouais, c'est toujours pareil. C'est des aiguilles. Ouais, on n'a pas trouvé grand-chose, en réalité. Et puis, je doute fort qu'on puisse le faire en niveau solide. Ouais, quoique. Peut-être. Ox. Ouais. Ouais, c'est dommage. L'abri, pour l'instant, on ne peut pas le faire en niveau solide. Mais après, on peut peut-être l'upgrader après. C'est possible. Mais là, ça, ça ne va pas être doable. On n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas ce qu'il faut. Ouais. C'est moche, c'est moche. Ouais, deux. Et du coup, deux, quatre, six, huit. Et on nous indique ici qu'il en faudrait quatre. Pour pouvoir remplir ça. Et j'en ai que deux. Donc, du coup, ça ne va pas. Et je vais être obligé de faire un makeshift. Du coup, le personnage qui fabrique ça a moins de crédit. Ouais, ça fait chier, quand même. Comment je peux faire ? Déblayer un autre endroit. Palissade. Shop. Allez, on va la faire rebosser, elle. Un snow. Non. Je suis désolé de te faire bosser comme ça, ma grande. Mais, si tu pouvais... J'ai vu qu'elle a trouvé une espèce de racine, là. Je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, nos matériaux de construction. Le rag, on n'en a toujours pas d'autres. Ouais. Donc, on n'arrivera pas à trouver les matériaux dont on a besoin ici. C'est chiant. Mais, du coup, je ne pense pas qu'on les trouvera. Donc, est-ce que je fabrique l'abri tout de suite ? Du coup, je ne sais pas. J'en ai une qui est en statut de fatigue. Après, je sais que quand la nuit arrive, il se repose. De toute façon, ça, ce n'est pas le souci. Au niveau bouffe, on n'a pas grand-chose. On a trouvé ici des racines qui sont comestibles. Voilà. « Very tired ». Donc, l'icône est un petit peu différent quand le personnage est vraiment très atteint par quelque chose. Lui, par exemple, il a vraiment très faim et elle, elle est vraiment très fatiguée. Donc, comme ça, c'est comestible. Je peux très bien lui donner à bouffer. Ah, évidemment. Ah, il a « Iron stomach ». Estomac d'acier. Bah, tant mieux. Parce que des racines comme ça... Mais vous voyez, ça n'a pas suffi à calmer sa faim. Donc, je vais lui en redonner un autre. Mais vous voyez qu'il est désormais en indigestion. Voilà. Super. Donc, il va perdre du moral pendant la nuit. C'est pas cool. Du coup, je vais lui filer un petit coup de vodka pour faire descendre ça. Voilà. Comme ça, ça va mieux. Mais il a toujours faim. C'est hallucinant, quoi. Qu'est-ce qu'il faut que je lui file pour qu'il se calme ? Tiens. Ça y est. Il a encore faim. Mais il n'a pas très faim. Quant à elle, elle a encore un peu froid. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre un peu de feu. Après tout, on en a quand même beaucoup ici. Je ne vais pas mettre les 36, là, quand même. Ah non. J'en mets un par un. Hard fuel. Hop. 34. 40. Il a toujours froid ? Punaise. C'est pas possible. Bon. Le feu est à 70%. Je ne vais pas plus loin parce qu'on commence à être très, très, très visible. Donc, ce n'est pas bon. J'ai toujours mes deux, là. J'ai gardé les deux points d'action pour ces deux, là. Mais, du coup, ça m'embête, en fait, de faire un abri qui va finalement porter préjudice à celui qui va le fabriquer. Juste parce qu'il n'y a pas les ingrédients qu'il faut. Ça, ça m'emmerde. Donc, on va plutôt à ce moment-là. Préparation de médicaments. Workshop. Les tools. Les traps. Les weapons. Ça peut être bien aussi, ça. Qu'est-ce qu'il faut ? J'ai l'impression qu'en le faisant en solide, on a ce qu'il faut. Ah, non, on n'a pas ce qu'il faut. Si. Si. Non. Il faut six ficelles. On n'en a que deux. Ouais. Bon. Euh, structure. Donc, pour faire ça, il en faudrait quatre. Avec ça. Et pour ça, il en faudrait six. Et j'en ai cinq. Euh, ben ça passe quand même. Comment ça se fait que ça passe ? Ouais, j'ai pas compris. Enfin bon, tant mieux. Du bois. Hop. Et re-du bois. Voilà. Donc, on peut faire quelque chose de pas mal. Euh, on va se mettre à deux, là-dessus. Donc, on va utiliser celui-là. Hop. Et on va lui adjoindre les services de celui-là. I'm not fond of you. Ah, ben d'accord. Et je préférais bosser avec quelqu'un d'autre. Ben, les gars, euh... Ah, non, je peux pas le faire. Ben oui, il me manque les putains de ficelles, en fait. Non, ça va pas, ça. J'ai pas les ficelles. Ah, c'est pas vrai. Et là, il faut quoi ? Là, il en faudrait cinq. J'en ai que deux. Ouais, en fait, j'ai pas les ingrédients qu'il faut. Ah, et là, je suis embêté. Je vais être obligé de faire des trucs un peu pour... Bon, bah tant pis. Dans ce cas-là, autant faire ce qui me paraît le plus nécessaire dans un premier temps, c'est-à-dire ça. Donc, même si vous êtes pas contents, les mecs, vous allez bosser ensemble parce que vous m'emmerdez. Et on va upgrader ce truc-là. C'est parti. I like working with others. Eh ben alors. Mais ne pas chier, alors. Hop. Teamworker. Impeccable. Handyman. Oh. Il sait tout faire. Il est assez fort, apparemment, en bricolage. Quant à l'autre, il est strong. Donc, il se fatigue moins rapidement. Ça, c'est bien. Et il préférait quand même bosser avec quelqu'un d'autre. Donc, au niveau amitié, ils se sont pas super bien trouvés sur ce coup-là. On a une sorte de petit abri, ici, désormais. Qui est pas de grande, grande qualité, mais qui permet quand même de... Voilà. Qui permet quand même de faire des choses. Donc ici, il y a du snowbank. Donc, on va le retirer. Lui, puisqu'il se fatigue moins, il va y aller. Allez, tu m'enlèves la neige. Alors, on trouve quelques objets, des pommes de pain, des plumes. Je pense qu'on va foutre de ça, mais enfin, c'est pas grave. Et, lui, il a plus de points d'action disponibles. Reduce damage on the camp. Ça, c'est assez intéressant. On pourra pas le faire solide, je pense, parce qu'on aura pas ce qu'il faut. Remarquez, il en faut un comme ça, de pierre. Là, il faut trois pierres. J'en ai cinq. Donc, trois et un, quatre. Là, il faut du bois. J'ai ce qu'il faut. Ah, on peut faire directement une version solide, dis donc. Ouais, c'est pas mal. Par contre, effectivement, c'est soit deux personnages, soit un. Donc, bon, ça va pas. Malheureusement, c'est pas le bon personnage qui peut se reposer. Il me reste un et j'ai plus d'endroit à déneiger. Donc, je peux pas vraiment lui donner une tâche de construction. Qu'est-ce que je peux faire autre chose ? Small water filter. Non, non, et non. Non, à chaque fois, quand on est seul, c'est trois points d'action. Bon, bah, à la rigueur... Actions Repair Rest Voilà. On va lui demander de se reposer, même s'il l'a pas demandé. Voilà, il pionce. Comme il avait, de toute façon, une action dispo. Voilà. Et on va passer à la nuit. Donc, j'aime bien cette petite animation. Ok. Quand il ne dormait pas, le personnage qui s'est assis par le feu a des conversations. Donc, quand il ne dorme pas, il cause. Ok. On peut démarrer deux sujets pendant une nuit. Two topics. Chaque sujet qui est lancé peut provoquer une opportunité d'en savoir un peu plus, de connaître un peu mieux les autres personnes, de découvrir leurs traits de caractère, de changer les relations entre les interlocuteurs. Certains dialogues peuvent aussi débloquer de nouveaux sujets, ou carrément même de nouvelles tâches qui sont liées à ces personnages. D'accord ? Donc, on va choisir un des topics. Donc, Fabriquons un meilleur abri. Donc, il y a des personnages qui peuvent se présenter. Ça, c'est assez important, je pense. Mais, ça m'intéresse quand même. On va parler de ça. Pourquoi devrions-nous nous contenter de rester ici, dans cette forêt, en plein froid ? Il nous faut absolument atteindre... D'accord ? Il propose ça. Elle pense que c'est la rivière de Selenga, ou un de ses affluents. Lui, il veut se barrer à bord d'une petite embarcation qu'il pourrait éventuellement fabriquer. D'accord ? Donc, il faut faire attention à chaque dialogue et sur la manière dont ils sont conduits. Les décisions vont affecter les relations. Mais attention, parce qu'une réponse que vous allez donner peut très bien convenir à un personnage ou deux, mais pas du tout à un autre. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu compliqué. A raft on the ice-bound river. Un petit radeau sur une rivière gelée. Let's discuss the idea. Eh bien, parlons de cette idée-là. Well, at least let's look for the river. And check the ice condition. Voilà. On va vérifier quand même à quel point c'est gelé. Après tout, c'est l'automne. Peut-être que la rivière est encore navigable. Donc, elle reste positive. Et si c'est couvert de glace dure et solide, we can build a slate like Chukchi people. Travelling down the river can be feasible even without a team. Ok. D'accord. This is not so stupid. Ce n'est pas si stupide que ça. D'accord. Ça nous a rajouté un objectif. C'est intéressant. Et les relations entre eux se sont améliorées. Pas mal. A better shelter. Les introductions... Enfin, les présentations des personnages sont importantes quand même. Il me reste un sujet. Un meilleur abri, ça me paraît quand même vachement important. Listen. I have an idea. J'ai une idée. D'accord. Perfect idea. So we just have to explore the area within the dozens of verse, right ? Ouf. Ouais. Là, par contre, elle trouve qu'elle est naze. Explore it yourself if you want to. Ouh là, elles se prennent le chou, les deux, là. Ouais, elles ne se sont pas du tout aimées. Ouais. Elle veut chercher des cabanes de bûcherons dans la zone. Mais bon, elles sont en train de se prendre le chou. Then the renegades are already there. Now you're talking. Let's check the tracks. Immédiatly. Donc, il faut suivre, en fait, des traces. Pour mener, en fait, à des forest hut. Ouais. Pour pouvoir récupérer, peut-être, un meilleur abri. Et peut-être de l'équipement. I talk all the time, but nobody is listening to me. Tout le monde, mais... Je parle tout le temps, mais personne ne m'écoute jamais. Ouais. Ça n'a pas provoqué beaucoup. Donc, on voit un petit peu l'impact de toutes ces conversations sur toutes les personnes. Voilà. Et c'est comme ça, chaque nuit. Donc, c'est compliqué. Parce qu'au fur et à mesure, si on ne fait pas gaffe, les relations peuvent se détériorer très rapidement entre les personnages. C'est compliqué, quoi. Le camp, ici, a baissé. Et il y a un personnage qui vient découvrir un nouveau trait. C'est likable. Donc, aimable. Voilà. C'est l'âme du groupe, cette femme de ménage. Donc, le niveau d'amitié des autres personnages à son encontre augmente de manière constante. Ce qui est une très bonne chose. Encore une fois, le jeu détermine vos traits de caractère au fur et à mesure. Enfin, au début de la partie. Donc, ce n'est pas vous qui décidez de ça. Elle est starveling. Donc, elle a tendance à être affamée assez facilement. Donc, son niveau d'affamement monte plus vite que les autres personnages. Ça, c'est un défaut. Lui aussi, pareil. Même tarif. Alors, the shots have seized. Donc, les tirs des Renégas ont cessé. Peut-être qu'il est temps, effectivement, d'aller faire un petit tour. Envoyer une expédition in order to obtain new resources. Afin d'obtenir de nouvelles ressources et d'explorer les zones avoisinantes. Voilà. Donc, ça, c'est à ça que sert le bouton map qui se trouve ici. Et c'est une des fonctions très importantes. Et on va terminer ce tuto avec cette expédition. Map window is the place where you will manage everything. Alors, pour envoyer votre premier groupe, press send new expedition button. Donc, on a effectivement une nouvelle expédition ici. You decide who and with what equipment to send to the field. C'est là qu'on décide. Ok. A cost for one or two characters equal to one action point per character. Quand on part à deux, on a moins de chances d'être perdu. Ça, c'est important. Et, évidemment, l'état actuel des relations entre les personnages qui participent à l'expédition peut avoir un impact positif ou négatif sur le succès de l'expédition. Donc, il faut quand même, évidemment, faire un petit peu attention. Donc, là, on est dans le tuto. Donc, attention parce que ceux sur qui je vais cliquer vont être automatiquement sélectionnés. On sait que ces deux-là s'entendent très très bien. Et ceux-là s'entendent pas mal aussi. Donc, je vais envoyer lui et elle. On voit ici leur niveau de trust et de friendship. Voilà. Ok. Après avoir assigné les personnages, nous pouvons ajouter, en fait, des ressources du camp à leur équipement. Par exemple, des vêtements. Voilà. Et ça permet aussi, quand on a une expédition à deux, de vérifier l'état des relations qui apparaît ici pour être sûr qu'on n'envoie pas des ennemis jurés ensemble. Ce qui pourrait facilement tourner au vinaigre. Donc, send, on les envoie. Et là, the panel of the currently selected expedition is located in the bottom left corner. Ok. En bas à gauche, you can see the characters included in the expedition. Ok. Avec leur inventaire. And preform the search action of the zone. Ok. Donc, actuellement, ils sont dans le campement, bien sûr, qui ne peut pas être fouillé, puisqu'il est déjà fouillé. Et pour se déplacer d'une tuile adjacente, il faut choisir une des six zones autour du camp. Donc, on n'a pas grande info. Voilà. C'est des zones inconnues pour le moment. On sait, par exemple, ici, qu'on a quand même une petite idée du niveau de danger. Ici, par exemple, le danger level est easy. Ici, il est insignifiant. Là, il est insignifiant aussi. Average, moyen. Average et insignifiant. Donc, il vaut mieux, évidemment, je pense, aller dans un endroit où le danger est très faible. Surtout au début, puisqu'on n'a strictement aucun équipement de quoi que ce soit. Donc, on va aller par là. Et chaque déplacement sur la map accroît le risque d'être perdu, loss probability, d'accord ? Le risque de se perdre, le risque que l'expédition se perde. Ce qui obligerait, en fait, les membres de l'expédition à passer la nuit à l'extérieur, dans la forêt. Et le mauvais temps peut accroître ce risque. Voilà. Donc, attention quand même. Donc, là, ils se sont déplacés. Ils sont allés dans cette zone ici. Et on peut leur demander ici de fouiller. Donc là, ils vont fouiller. Et on va voir ce qui se passe. Donc ici, on voit les objets qui peuvent être trouvés, en fait, dans la zone qui vient d'être fouillée. On peut appuyer sur le bouton Take All, prendre tout, récupérer tout, si on veut, effectivement, récupérer automatiquement tous les objets qui ont été découverts. Ou alors, on choisit simplement les objets que l'on veut embarquer en cliquant dessus. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut confirmer avec le bouton qui se trouve en bas de l'écran. Donc là, on trouve des pommes de pain qui peuvent servir, en fait, pour le feu. Des poisonous mushrooms. Alors, ça, c'est moche. Aucune personne saine d'esprit ne mangerait ça. Waouh. Ça décroît quand même la faim de manière modérée. Mais par contre, attention, ça peut être empoisonné. Des racines, des pierres et un peu de needles. Bon, c'est pas terrible. Enfin, c'est déjà ça. Donc, done. Note that the search action, in addition to the risk of getting lost, has also increased the level of zone threat. Donc, le niveau de menace a augmenté. Plus le niveau de menace est élevé, plus vous allez, the more interested in, it will, the renegades will be. Ouais. Donc, attention. You can continue the expedition. On peut continuer notre expédition, si on estime que, notamment, la barre de perte est assez basse. Ou, on rentre au camp. When you decide that it will be safe to return to the camp, you can move to it by going through subsequent zones or by pressing return camp. Voilà. Donc là, moi, ce que je vois, c'est que la probabilité de se perdre est quand même plutôt faible. Ici, on ne va pas rester dans le coin, évidemment, puisque le danger va augmenter. On voit aussi, on tient, évidemment, après le... Pour l'instant, c'est des zones inconnues, mais après, on voit ce qu'on y a trouvé. Donc, ça peut être intéressant. Unknown resources, average, average, insignificant. On va aller ici. Et là, on va fouiller. Hop ! Et on trouve tout ça. Des sticks, des barques, des needles, des berries. Alors, c'est slight decrease of the anger. Ouais. Et les fameux Poison Mushrooms. Bon. Euh... Ha ha. Damn that river. Check the river float north-west of the camp. Look for the woodcutter marking on the railway dex. On ne les voit pas, là, non, les... Les voies ferrées, je ne pense pas. Là, c'est average, easy, easy. On va passer par là, puisqu'on n'est pas encore en risque d'être perdu, je pense. De toute façon, il fait quoi, là, le temps ? Euh... Light snowing. Ça va. C'est pas... Ouais. C'est pas atroce. Dans l'inventaire, je trouve qu'on n'a pas encore grand-chose de valable, notamment au niveau nourriture, quoi. C'est un petit peu le souci. Lui, par exemple, il crève la faim. Vous voyez qu'il est en rouge. He's dying of anger. Donc, il meurt de faim. Donc, il y a intérêt à le nourrir aujourd'hui, lui. Ça, c'est certain. On va aller... On va aller... Par ici. Le fameux river, là, qui a été... Days left to finish. Allez, on n'a qu'huit jours pour achever ça. C'est au nord-ouest que ça se passe. Donc, ça va être par ici. Il faudra qu'on y aille. Mais là, c'est la première expédition. Donc, on y va doucement, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on trouve de beau ? Toujours des needles. Des mushrooms, mais cette fois... Alors, ça peut créer de l'indigestion. Mais c'est mieux que de crever de faim. Et ça décroît la faim de manière modérée. Donc, c'est pas si mal. Des plumes. Ça peut servir à faire des flèches. Des bugs. Des insectes. Mais au moins, il y a des protéines. Waouh. On voit qu'on est en mode survie. Ça va. Je pense qu'on n'est pas trop, trop encore en risque de se perdre. Ici, c'est niveau insignifiant au niveau du danger. Donc, on voit... Ah ! Ah ! Intéressant. La voie ferrée, elle est là. Mais là, c'est dangereux, par contre. Ici, c'est risky. Et là, c'est dangerous. Donc, on suppose bien que les renégats sont en train de... Ouais. Ils sont dans la place. Ils sont dans la zone. Alors, ici, on trouve encore tout un tas de trucs. Ouh là ! Des champignons psychédéliques, dites donc. Waouh ! Forget the cold siberia for a moment. Donc, ça décroît pas vraiment beaucoup la faim. Mais à mon avis, ça peut augmenter le moral. En vous shootant gentiment la tronche, en fait. Ok. Voilà. Donc, vous voyez qu'on garde la trace, après, de ce qu'on a découvert dans ces zones. Alors, à mon avis, quand on refouille dedans, on peut trouver encore d'autres choses, hein, qu'on n'avait pas trouvé la première fois. Mais ça donne quand même une idée du genre de choses que l'on va trouver ici. Là, c'est risky, également. J'ai pas envie d'aller dans une zone risquée, sachant que je n'ai aucun équipement de quoi que ce soit. Déjà, à un niveau moyen, ça me fait un peu peur. On va y aller quand même. Voilà. On découvre de nouveau ça. Dangerous. Risky. Donc, tout ce qui suit la voie ferrée, en fait, est dangereux. Look for the woodcutter's markings on the railway decks. Ouais. Les marques déboucheront, mais c'est pas évident. On va fouiller. Et on trouve ça. De la mousse. Si vous n'avez plus de nourriture, vous allez devoir vous contenter de ça. C'est pas génial. Sticks. Strings. Psychic Mushrooms. Du scrap metal. Pas mal. Hop. On prend tout. Vous voyez que j'ai plus... J'ai plus beaucoup de place. Donc, attention à ça. Et puis, on va rentrer au camp. Voilà. Hop. On revient au campement. Mais on a gagné quelques petites choses. Alors, voilà. Eux, ils ont dépensé, certes, des points d'action. Et puis, on voit que tout le monde a un peu la dalle. Lui, il a très, 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 très faim. Bon. C'est compliqué. On n'a rien pour cuisiner. Pour l'instant, on n'a pas fait de cuisine. Malheureusement. Parce que le mieux serait probablement de cuire les aliments. Est-ce qu'on a un truc qui remplit quand même... Alors, ça, c'est moderate. Ça aussi. Alors, on va lui filer ça, lui. Vous voyez, déjà, tout de suite, ça l'a calmé. That's something. Tiens, tu as bouffé un peu de mousse avec. Ah, il est bloated. Il faudrait qu'il boive un coup pour arranger ça. Un personnage qui est en indigestion perd du moral pendant la nuit. Merde. Ouais, le problème des drinks, c'est que j'en ai pas, pratiquement. Il m'en reste qu'une. Au moins, il n'a plus faim. C'est déjà ça. Donc, on va filer un mushroom. C'est qu'à faim aussi. Mais ils ont tous faim, en fait. Ah, ben ça, mon petit pote, des champignons comme ça. That's something. Et enfin. Voilà. Elle a encore faim, elle. Est-ce qu'on tente la mousse avec elle ? Non, une petite racine, peut-être. Voilà, ça y est. Elle a plus faim. Elle a faim, mais ça va. Le truc est encore là, mais c'est pas non plus trop, trop méchant. On a trouvé plein de bois. Mais le camp est vachement visible, je trouve. Fireplace intensity plus 40%. On n'est qu'à 28, ici. Bon, le froid n'est pas signalé comme truc très gênant. Par contre, elle est crevée. Elle est épuisée. Ouais. Donc, ça pourrait être une bonne chose de l'envoyer se reposer. Very tired. Après tout, elle a fait une expédition. Elle n'a pas volé. Son droit à se reposer. Rest. Allez, repose-toi. Ça ira mieux après. Lui, je suis un peu embêté, mais il n'est pas bien. Lui, il a soif. C'est pas non plus encore... C'est pas encore, vous voyez, dans un état trop grave. Mais... Elle, par contre, est très fatiguée. OK. Après, voilà, il faut décider de ce qu'on fait. On a trouvé quand même des matériaux qui peuvent potentiellement servir à créer certaines choses, comme un workshop, par exemple. Ah, les strings, je ne les ai pas encore. Je ne peux pas encore le fabriquer. J'en ai trouvé. J'en ai 4 sur les 6 nécessaires. Ou alors, il faut le faire en makeshift. Et là, dans ce cas-là, il n'en faut que 1. Alors, ça sera évidemment de moins bonne qualité. Mais bon. Après, des fois, on se demande, effectivement, s'il ne vaut mieux pas faire d'abord une structure un peu merdique, merdique, quitte à l'améliorer par la suite. Là, on n'a toujours pas ce qu'il faut. Ouais. Toujours pas ce qu'il faut pour faire ça. Là, on a ce qu'il faut. On pourrait peut-être faire ça. Je dois avouer que le workshop, ça m'embête un peu de ne pas le faire. On peut peut-être le faire en makeshift. Il faut en mettre 2 qui ne s'entendent pas trop, trop mal. Ces 2-là, peut-être. Il préférait travailler avec quelqu'un d'autre. Bonjour, les associaux. Alors, c'est celui-là qu'on a en plus grand nombre. Et ici, du bois. Là, on a plein. Upgrade. Alors, ce n'est pas génial ce qu'on est en train de faire, mais peut-être que... Voilà, quoi. Un workshop a été fait. C'est déjà ça. Et après, on peut effectivement... Alors, Game Flying Point. Unlock the animal skinning action. Voilà. Donc, le produit de la chasse peut être transformé en viande. Et ça, on sait à quel point, pour la fin, ça serait utile. Producting Simple Weapons. Ça peut être bien aussi. Metal Workshop. Alors, pour faire ça, il faut des stones. Et j'en ai plus assez. Metal Workshop. Ça, c'est bien, mais de la viande, on n'en a pas, de toute façon. On va faire un petit atelier, ici. Bon, je vais arrêter là. On s'embarque très souvent dans ce genre de jeu de manière assez forte. Alors, quelle va être ma conclusion ? Je pense qu'il lui faut une traduction à ce jeu. Ça sera mieux. Et ce n'est pas si difficile que ça. J'espère qu'ils feront l'effort. Je trouve qu'après, le setting est assez intéressant. J'aime bien l'idée que ça se passe comme ça dans les plaines de Sibérie. Le contexte est assez original. Ce contexte très Tolstoy, j'ai envie de dire, avec sur fond de révolutionnaires russes. C'est assez original comme thème. Le jeu a l'air d'être impitoyable sur le plan de la survie. Ça a l'air quand même d'être assez chaud. A mon avis, on fait pas mal de death and retry dans ce jeu. On essaye des choses. Ça ne marche pas. On recommence. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et puis, il y a une réelle difficulté aussi dans le sens où les choses se dégradent très rapidement. Vous voyez, par exemple ici, le camp du moral est en train de diminuer véritablement comme peau de chagrin. Les problèmes des personnages s'accumulent. Elle s'est blessée à la main dans son dernier travail. Elle est crevée. On l'a mise à se reposer. Mais vous voyez, c'est compliqué. Il faut la bouffe, tout ça. C'est tous les jours qu'il faut réussir à nourrir tout ce petit monde-là et à faire en sorte que ça se passe bien. Il y a la menace des animaux sauvages et des renégats qui sont dans les parages. C'est compliqué. Le jeu, il ne vous pardonne rien. Il est assez chaud. Mais justement, c'est ça qui est bien en même temps. C'est qu'il y a un apprentissage à faire, je pense. Il y a ce côté death and retry qui fait qu'à mon avis, les parties, on est de plus en plus performants parce qu'on connaît les mécanismes de jeu de mieux en mieux. On sait où fixer nos priorités alors que la première partie qu'on fait, on est un petit peu à l'aveuglette. On prépare des choses mais on ne sait pas finalement ce qui est archi prioritaire par rapport au reste. Donc il y a tous ces aspects-là. Il faut apprendre à jouer au jeu d'une certaine manière. Voilà. Sur le plan visuel, c'est un jeu qui est simple, qui est assez agréable à regarder. Il n'y a pas de soucis. Les menus, etc., sont plutôt bien fichus. Dans l'ensemble, je trouve que c'est un petit peu moins léché que la série des Dead in, Dead in Bermuda et surtout Dead in Vinland. J'ai une préférence pour notamment le système d'exploration de Dead in Vinland et Dead in Bermuda. Mais on est dans un jeu qui s'inscrit dans cette lignée-là et je pense que, je sais que parmi les abonnés de la chaîne, il y a quelques fans de Dead in Bermuda et Dead in Vinland. Ce jeu-là, du coup, peut attirer leur attention très fortement. Le thème de la survie étant toujours un thème très fort qui est intéressant. Quand on voit ce groupe autour de ce misérable feu de camp et comment Maria ici est installée, comment elle essaye de se reposer, la pauvre, dans ces conditions-là, on a envie de réussir à s'en sortir. On a envie d'y arriver alors que tout joue contre nous. C'est-à-dire la météo, le froid, les renégats, la mésentente entre les personnes, la faim, la soif, le moral, etc. Tout joue contre nous. C'est ça qui est difficile mais c'est ça justement qui est intéressant. C'est réussir à tenir. Voilà. Help will come tomorrow. J'aime bien le titre. L'aide, ce sera pour demain. C'est un peu ça le principe. Il faut tenir. C'est un jeu donc si vous aimez les jeux de survie et que vous avez aimé Dead in Bermuda ou Dead in Vinland, vous ne serez pas du coup extrêmement surpris par ce jeu qui en reprend les mécanismes essentiels en apportant son petit grain de sel à droite à gauche. Donc c'est plutôt une bonne pioche. Voilà. Je recommande par contre clairement, puisque j'ai la version PS4 et la version PC, je recommande d'y jouer sur PC. Je trouve que le choix par exemple des ingrédients ici avec les tooltips qui apparaissent au-dessus de la souris ou la manière de changer de catégorie, etc. ou de cliquer sur un personnage, c'est tellement plus simple que sur PlayStation ou un certain nombre de boutons. Il faut déplacer le curseur avec le stick analogique de la console pour l'emmener sur un personnage ou sur un machin, c'est pas très ergonomique et ça, de ce point de vue-là, la souris, elle, est d'une rapidité et d'une efficacité absolue. Je trouve que le jeu est bien plus facile à prendre en main sur PC que sur console. Ça reste faisable sur console, mais c'est moins agréable. Voilà. C'était Trigan et je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada